Ah, tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Frosine ? Ah, mon Dieu, que vous vous portez bien ! Et que vous avez là un vrai visage de santé ! Qui, moi ? Jamais je ne vous vis un tas si frais, si gaillard. Oh, tout bon ! Comment ? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 et bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans ? Voilà bien de quoi. Mais c'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais vingt années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal que je crois. Vous moquez, vous, vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois ? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais, Asseline ? Sans doute. Montrez-moi votre main. Oh, mon Dieu ! Quelle ligne de vie ! Comment ? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là ? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. C'est impossible. Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire ? Faut-il le demander, et me voit tomber les deux rien dont je ne viens à bout. J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de partie au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Oh, 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 oh ! Il n'y avait pas sans doute de si grande difficulté à cette affaire-ci. Non, non, non. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne à l'avoir passé dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse ? Elle a reçu la proposition avec joie. Ah ! Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assista ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confiée pour cela. Oui, c'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme. Je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit, après-dîner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Eh bien, ils iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà justement leur affaire. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille ? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle s'aidate un peu, qu'elle fit quelque effort, qu'elle se saigna pour une occasion comme celle-ci ? Car encore n'épouseront point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Comment ? Mais c'est une fille qui vous apportera douze mille livres de rente. Douze mille livres de rente ? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salades, de lait, de fromage et de pommes. Tiens. Et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommées exquis, ni orgemondées perpétuelles, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à trois mille francs, pour le moins. Oui, mais... Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple. Une aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux. Où donne, c'est pareil avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de quatre mille livres par an. Oui, mais... De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à trente et quarante vingt mille francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. Cinq mille francs en jeu par an et quatre mille francs en habits et bijoux, cela fait neuf mille libres. Et mille écus que nous mettons pour la nourriture. Ne voilà-t-il pas par année vos douze mille francs ? Bien comptés ? Oui, ça n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété ? L'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu ? C'est une raillerique de vouloir me constituer son dote de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner titance de ce que je ne reçois pas. Il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Il faudra voir ça. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que ça ne vienne à produire chez moi certains petits désordres et qu'il ne m'accommoderait pas. Oh, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle ? Oui, elle. Je voudrais que vous l'essayez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis, n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas quatre mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans. Et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur ça seulement ? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Mais certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit ? Des Adonis, des Stéphales, des Paris et des Apollons ? Non. De beaux portraits de Saturne, du roi Pouyam, du vieux Nestor et du beau Pérenchis sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, j'aurais pas aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Pour moi, je n'en comprends pas. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être fol-fié, paix, trouver la jeunesse aimable, savoir le son commun. Sont-ce des hommes que de jeunes blondins ? Peut-on s'attacher à ces animaux-là ? C'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule d'été, leurs trois petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques détoupent, leurs autres choses tombant et leurs estomacs débraillés. Et cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien ? Comment vous êtes à ravir et votre figure est à peindre ? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous voie marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut et qui ne marque aucune incommodité. Oh, je n'en ai pas de grande. Dieu merci. Il y a de ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal. Et vous avez grâce à tous ces... Dis-moi un peu. Marianne, ne m'a-t-elle pas encore vue ? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant ? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ce lui serait d'avoir un mari comme lui. Oh, mais tu as bien fait et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. Mais... J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, en faute d'un peu d'argent, et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque montée pour moi. Mais... Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, que vous lui plairez. Et que votre fraiselle antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haut de chausses attachée au pourprun avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguilleté sera pour elle un ragout merveilleux. Cher, je suis ravie de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès met une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je... Je voudrais que vous, jusqu'à vu le ravissement, où elle était à m'entendre parler de vous, la joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligée. Adieu. Je vais achever mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne seriez jamais me soulagée dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcée par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir que... Je m'en vais, je m'en vais. Voilà, 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 voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt, jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain à tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense. Je suis assurée de tirer bonne récompense. Merci. Merci.